Mettez-y tout votre cœur et vous trouverez la réponse à vos questions. Je le tirerai ! Je le sauverai ! Le tacle de Nagisa était précis, mais il n'a même pas ébranlé Karma. Physiquement, Karma est beaucoup plus fort et il faut qu'il s'y prenne autrement. C'est juste. Pour gagner, il faut que l'un deux poignardent l'autre. Or, la technique de combat de Karma est largement plus développée que celle de Nagisa. Mais Nagisa a d'autres cordes à son arc. Et il a même un deuxième couteau. Oh ! Qu'est-ce qu'il attend pour s'en servir ? Non, ce n'est pas si simple. Karma a bien vu que le couteau était là. Nagisa ne peut pas dégainer sans se faire attaquer par son adversaire. Ces deux garçons ont des modes de pensée et d'action totalement opposés. Je me demande bien comment ils vont s'y prendre. Les enfants, n'en perdez pas une miette ! Il faut que je fasse gaffe, moi. Je vais finir par me prendre de la peinture sur la tronche. Maintenant ! Bien joué. Il a réussi à le désarmer. C'est le moment. Ils ont tous les deux perdu leur arme. Pas vraiment, puisque Nagisa en a une autre. Tu ne le dégaineras pas. À chaque fois que tu essaieras, tu te prendras une baigne. Et une fois que je t'aurai bien assommé, je prendrai mon temps pour t'achever. C'est tout ce que tu me donnes ? Vous avez vu Karma ? Il encaisse les coups de Nagisa comme si de rien n'était. Il se maîtrise, mais ce n'est pas possible qu'il ne sente rien. Nagisa s'est entraîné toute l'année pour arriver à son niveau. Karma est un combattant qui privilégie une approche méthodique du duel. Attaque, repli, affaiblissement de l'adversaire et enfin mise à mort. Il aime que le combat dure un peu. Il prend du plaisir à se battre. Alors que Nagisa est un assassin pur et dur, il guette le coup unique qui lui assurera une victoire immédiate. C'est pour ça que Karma encaisse tous les coups de Nagisa. Il essaye d'épuiser sa patience. Nagisa a beaucoup moins d'endurance. S'il continue comme ça, il sera forcé de déclarer forfait. Nagisa est à sa merci. Karma lui a balancé un coup de pied en marteau, c'est foutu pour lui. C'est bientôt la fin. Je ne retrouverai sûrement jamais un endroit aussi passionnant que cette salle de classe. Un lieu où je peux exprimer ce que je suis vraiment. Mais je tuerai le professeur. Parce que je suis certain que c'est la meilleure solution. Il m'a piégé. Il a rassemblé ses dernières forces. Il a réussi à encaisser le coup en se mordant la langue. Vas-y, essaie de me tuer. Serre-toi de ce talent que je n'ai pas. Fais-le sortir, comme ça je le réduirai à néant. Et je m'en emparerai. Toute ton agressivité est contenue dans cette attaque. Si je la repousse, je gagne. Et toi, tu meurs. Qu'est-ce qu'il fait ? Non. Il va l'étrangler. Il va tenter de lui comprimer la carotide pour lui faire perdre connaissance. La stratégie est encore plus radicale qu'une soumission en triangle classique. Tu vas apprendre à respecter mon point de vue. C'est incroyable. Nagisa a réussi à l'immobiliser à la perfection. Il a renoncé à son coup le plus puissant pour dérouter son adversaire et le prendre par surprise. Il a lâché son couteau et opté pour un combat à main nue. Pour faire entendre sa voix, il espère vaincre Karma sur le terrain où ce dernier est justement le plus habile. Il me fait exactement le même coup que je l'ai fait. Et je sais très bien pourquoi il veut m'obliger à reconnaître ma défaite. Là, j'avoue que je suis super mal. Si ça continue, je vais tomber dans les pommes. Il a retrouvé son couteau. Je peux pas voir ça. Moi, me battre ? J'ai beaucoup trop peur, je ne pourrai jamais affronter qui que ce soit. Enfin, si c'était une question de vie ou de mort, peut-être que je me défendrais quand même. C'est bon, tu peux lâcher. Tu as gagné, je déclare forfait. Cette fois, tu m'as vaincu. Bravo, Nagisa. S'il te plaît, lâche-moi ! C'est terminé. Victoire de Nagisa. L'équipe bleue remporte la partie par abandon de l'équipe rouge. Eh ben, quelle surprise. C'est Nagisa qui nous a tous vaincus.